Je vous avais fait part de mon souci de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de maîtriser les dépenses de l'État. Je peux vous rassurer que ce souci demeure constant et intangible. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en se poliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. J'exerce tous les Camerounais, quel que soit leur rang social, à s'engager absolument dans ce combat que je mène depuis des années. Chacun a son niveau d'un vermon de propriété et veiller à la préservation de l'intérêt commun. C'est en ajoutant ensemble, de manière déterminée et résolue, que nous parviendrons à triompher de la corruption qui existe encore dans notre société. Comme moi, vous avez certainement observé dans nos villes et campagnes la montée préoccupante de l'insumisme, de la violence, du non-respect des normes sociales et les mentales ou de l'ordre établi. Dans un état de droit, de tels comportements ne peuvent être tolérés. Ceux qui trouvent un malin à l'égir, à perturber l'ordre social, qu'ils soient jeunes ou adultes, devront rendre compte de leurs actes devant les juridictions compétentes. J'en appelle donc à la responsabilité de tous, en particulier les parents et les éducateurs, pour donner toute leur place aux valeurs morales de base et au respect de l'ordre public. Je voudrais, une fois encore, interpeller ceux qui font un usage criminel et pernicieux de leurs réseaux sociaux. Voilà. Par leurs agissements, ils plongent plusieurs familles dans la détresse et ruident parmi les destins, en procédant notamment à la désinformation, à la diffamation ou à la procuration des discours haineux. De toute évidence, ils mettent en péril la cohésion sociale. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, vous l'avez bien compris, c'est en observant une discipline personnelle dans notre agir au quotidien que nous parviendrons à bâtir ce Cameroun moderne auquel nous aspirons tous. Un Cameroun prospère et uni dans sa diversité, un Cameroun où chaque acteur trouve sa place. Je voudrais, à cet égard, apprécier le rôle déterminant que joue le secteur privé dans la mise en œuvre de notre politique de développement. En ce qui me concerne, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès de notre pays. J'essaie de pouvoir compter sur la contribution de chacune et de chacun de vous pour y parvenir. Bonne et heureuse année 2023.